Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un nouvel épisode de Vous et Vos Tesla et aujourd'hui on va parler du road trip de Olivier. A tout de suite ! Quand Olivier m'a parlé de son road trip, j'ai pensé que ça ferait un très bon sujet dans Vous et Vos Tesla parce que la manière dont il a approché son voyage c'est assez différent de ce que je vois d'habitude sur YouTube et de ce que je fais moi-même. A savoir, pour la plupart des vidéos qu'on voit, il s'agit d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B tout en respectant les limites de vitesse mais l'idée est toujours d'avoir un parcours optimisé pour s'arrêter le moins possible au niveau des points de charge, charger le plus rapidement possible, passer le plus de temps possible sur la route tout en étant en sécurité. C'est ce qu'on voit très souvent sur YouTube et son approche était différente. Son idée c'était d'avoir un beau parcours touristique, un parcours autour duquel il puisse vraiment profiter de son voyage tout en prenant son temps. Et on parle très peu de ce genre de voyage et il se trouve que la voiture électrique et la Model 3 sont particulièrement adaptées à ce mode de voyage. Donc voilà, je veux profiter de cette vidéo pour essayer de partager avec vous les points clés de son voyage. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires pour poser vos questions. Je pense qu'Olivier se fera un plaisir d'y répondre en détail. Je vais inscrire ici son lien de parrainage, si son voyage vous a inspiré, si ça vous inspire des questions, si vous voulez en savoir plus. Et si vous finissez par craquer pour une Model 3 ou tout autre Tesla, n'hésitez pas à passer par son lien de parrainage pour commander votre voiture. Alors je vous préviens, la vidéo risque d'être un peu longue parce qu'il y a beaucoup d'informations à partager avec vous. Et avant même de vous parler du parcours, du trajet, du voyage, je vais vous parler de la préparation. Parce que tout commence par la préparation. Donc je vous l'ai dit en préambule, Olivier n'a pas réfléchi son voyage pour avoir quelque chose qui soit optimisé au niveau point de charge. Son idée, c'était avant tout d'aller dans tous les lieux qu'il avait enregistrés comme étant des lieux intéressants. En revanche, je dois dire qu'il n'est vraiment pas parti la fleur au fusil sur son road trip européen. La première chose qu'il a préparée, c'est son lot d'accessoires. Dans les accessoires, il y avait notamment le kit de réparation pour les pneus. Donc c'est un kit qui permet de regonfler les pneus quand on est sur la route. Kit à base de mèche. Je pense que ça doit être très utile tout ça. Mais il faut quand même savoir qu'avec Tesla, on a une assistance routière. En dehors des cas de panne sèche, donc si vous tombez en panne d'électricité, tous les autres cas de panne, à ma connaissance, sont couverts par leur service d'assistance et c'est valable en Europe. Toujours est-il qu'il a bien pensé à prendre son kit de réparation. Donc je vais vous mettre le lien du kit en question. Et l'idée, c'est de perdre le moins de temps possible et d'être capable de prolonger son voyage en cas de pépins rencontrés sur la route. L'autre chose très intelligente qu'il a fait, c'est de commander un kit composé de patins qu'on vient disposer en dessous de la Model 3 pour pouvoir la lever. Il y a des emplacements bien précis et ces patins permettent de soulever la Model 3 si nécessaire, sans aucun risque au niveau des batteries. Un autre point clé dans les accessoires qu'il a préparés, c'était le set de bagages. Olivier a préparé un voyage à 5, au moins sur une tranche du voyage. Et quand on voyage à 5, il faut pouvoir organiser l'rangement. Pour optimiser au mieux tout ça, ce qu'il a choisi pour le coffre avant, ce sont des sacs de voyage adaptés au coffre avant de la Model 3. Donc quand on regarde les sacs, ils ont une forme qui leur permet d'épouser au maximum l'espace disponible dans le coffre avant. Donc ce sont deux bagages jumeaux qui sont symétriques et quand on les met dans le coffre avant, on voit qu'on ne perd vraiment pas de place. Ces bagages-là peuvent être utilisés en tant que bagage cabine, sans problème, typiquement pour prendre l'avion. J'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais jamais eu le ressenti de quelqu'un en direct. Et ce qu'il m'a dit, c'est que les bagages respiraient la qualité, ça avait l'air d'être bien fait. Ils ont l'air d'être un peu souples, mais bien assez solides pour supporter les voyages. Et du côté du coffre arrière, il a sélectionné des valises de tête, il me semble que c'était des modèles 68 cm. Et avec ce modèle de valise, je vais vous mettre aussi le lien dans la vidéo, on est capable de mettre trois valises debout sur la tranche dans le coffre. Et ces trois valises passent juste en bas de la barre de renforcement. Donc ça permet de vraiment optimiser l'espace qu'on utilise. Et la dernière valise qu'il a mise, c'était une valise cabine qu'il a fait rentrer dans le coffre arrière, dans l'espace de rangement qui est sous le plancher du coffre. Équipé de cette manière, il a pu emporter avec lui, de manière confortable, tout ce qu'il avait à prendre. Donc vraiment très bonne chose. Pensez bien à ça. Voilà, si aujourd'hui vos valises ne sont pas adaptées à la modèle 3, un petit investissement niveau valise vous permet de profiter de tout l'espace disponible sans vous prendre la tête et sans être obligé de jouer au Tetris. Et quand on part en road trip avec une voiture électrique, il est indispensable de réfléchir un minimum au mode de charge. Alors je vous ai dit qu'il n'a pas fait son trajet en fonction des bornes. En revanche, encore une fois, il n'est pas parti la fleur au fusil. Et il a bien réfléchi à comment il allait pouvoir faire pour pouvoir se charger. Il a tenu à emporter avec lui des rallonges. Il a testé deux types de rallonges. Des rallonges avec des fils conducteurs de 1,5 mm². D'autres avec des fils de 2,5 mm². Il a trouvé qu'avec les fils de 1,5 mm², la charge était limitée et pas fonctionnelle. Du côté de la Tesla, ça ne fonctionnait pas. Donc il a sélectionné les conducteurs de 2,5 mm². Et ça correspond à la même section que ce qu'on a avec le chargeur qui est fourni dans la Tesla. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris deux rallonges de 10 mètres chacune. et il a pris des systèmes de raccord étanche pour pouvoir raccorder les différentes rallonges entre elles en extérieur sans le moins de problème. Donc tout ça, il a testé au préalable pour être sûr que ce soit fonctionnel à 100 % avant de partir. La seule chose que j'ajouterais à ça, c'est que ça peut être intéressant aussi d'avoir un inverseur de phase. Sur certaines prises, il peut y avoir des problèmes d'inversion entre phase et neutre. Et dans ces cas-là, l'inverseur permet de s'en sortir sans problème. Une chose quand même à préciser, le câble T2 est vraiment indispensable quand on entreprend ce type de voyage. Il y a pas mal de bornes qui ne sont pas munies de câbles. Et si on arrive sans câbles avec soi, on est à poil et on ne peut pas charger. Et au niveau du connecteur, un câble T2-T2, c'est ce qui fait l'affaire en Europe. Parce que la prise T3, on la trouve en France et ce n'est pas ce qu'on va retrouver un peu partout en se baladant en Europe. Donc maintenant que je vous ai introduit le sujet, je peux vous montrer le parcours. Son parcours est parti de Nice et passé par la Savoie, Châtel. Ensuite, il est remonté vers la Suisse, aller vers Zurich. Il a prolongé vers l'Autriche. Il est revenu par la Suisse, Italie et ensuite revenu à Nice. Donc de ce que je me suis fait dans Google Maps, ça fait 2000 kilomètres. Mais en plus de ces 2000 kilomètres d'itinéraires principales, il a aussi pas mal navigué tout le long de son parcours. Une chose intéressante à relever, c'est le fait qu'il ait fait pas mal de parcours en région montagneuse. Vous avez peut-être des questions à ce sujet, vous êtes peut-être en montagne, vous allez régulièrement en montagne et vous vous demandez ce que la Model 3 a dans le ventre. N'hésitez pas encore une fois à réagir dans les commentaires et je pense qu'il se fera un plaisir de vous dire ce qu'il en a pensé. Une des choses qu'il a partagé avec moi, c'était son ressenti par rapport à la régénération. Et ce qu'il m'a dit, c'est que son impression, c'est que 50% de ce que la Model 3 va consommer à la montée, elle sera capable de le régénérer à la descente. Et l'autre chose importante qu'il a tenu à partager avec moi, c'est le fait de vraiment faire attention quand on est au sommet et quand on s'apprête à redescendre, à ne pas partir trop chargé. Si vous partez trop chargé, vous ne bénéficierez pas du freinage régénératif. Et en plus, dès que vous allez commencer à régénérer de l'énergie, vous allez repasser au-dessus des 90% et à partir de 90%, encore une fois, vous n'allez pas bénéficier du freinage régénératif. Le freinage régénératif, ça permet de conduire à quasiment une seule pédale. Dès qu'on lâche la pédale d'accélérateur, tout de suite, le véhicule va commencer à freiner. Niveau confort de conduite, ça se pose vraiment là. C'est vraiment très intéressant. Et donc, le fait de conduire sans avoir ce freinage régénératif, c'est quand même bien bloquant. Donc, pensez bien à affiner ça. Si jamais vous faites vos estimations avec A Better Road Planner, le logiciel va bien calculer ce que vous allez régénérer à la descente. En revanche, il ne vous proposera pas un schéma de charge optimisé pour bénéficier au mieux de la régénération à la descente. Donc, faites bien attention à ça et faites en sorte que, lorsque vous quittez le sommet, vous ayez un niveau de charge qui soit loin d'être au maximum. Je vous l'ai dit, son parcours était prévu pour être à 5 personnes, au moins sur une partie du parcours. Deux adultes et trois grands enfants. Et de ce qu'il m'a dit, ça s'est très bien passé. Alors, j'imagine qu'il y a l'enthousiasme par rapport à la nouvelle voiture qui fait que tout le monde voit un petit peu les choses en rose. Mais je pense que, quand on fait un long parcours comme celui-ci à 5 personnes dans une voiture, si on a une gêne, on a largement assez de temps pour le ressentir et pour le partager. Donc là, en l'occurrence, ils étaient bien. Et côté bagage, je vous l'ai dit, avec l'organisation qu'ils avaient dès le début, ça s'est très bien passé. Et typiquement, quand ces grands enfants ont continué la route de leur côté, ils ont juste eu à prendre chacun de leur côté une des valises jumelles qui était stockée dans le coffre avant. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, parce que c'est particulièrement important pour le voyage qu'il a effectué. Il n'a pas cherché à organiser son déplacement en fonction des bornes de recharge qu'il avait les trouvées. Il l'a principalement rechargé la nuit, à l'endroit où il restait, et quand c'était possible, au niveau des restaurants en journée. Il m'a dit qu'il s'est même payé le luxe de ne pas recharger jusqu'à 100% pour certains des segments qu'il a eu à opérer. Donc, vraiment un voyage relax, sans prise de tête. Et là, de ce point de vue-là, l'électrique, pour lui, n'était absolument pas une contrainte. Et le pire, ou le meilleur, c'est que tout au long de son voyage, il n'a eu à opérer qu'une seule supercharge. Tout le reste, il l'a fait avec des recharges lentes ou accélérées. Une astuce quand même à partager, quand il l'a rechargé au niveau d'un chalet, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu avec sa grille EDF pour pouvoir montrer à la personne, au propriétaire, quel était le coût de la recharge. Les gens n'imaginent pas forcément ce que ça représente. Donc, quand on démystifie l'affaire et qu'on montre que c'est entre 5 et 10, 15 euros en fonction de la batterie que vous avez, je pense que ça recentre le débat et que tout de suite, il y a beaucoup moins de raisons d'avoir des objections. Et puis au pire, vous payez la recharge en fonction de ce que vous avez, que vous avez consommé. Donc l'idée, c'est d'en parler en amont, comme ça, après, pas de souci quand les gens verront des rallonges branchées les unes après les autres pour arriver jusqu'à votre voiture. Je pense que d'ailleurs, le seul moment où il a senti qu'il était en électrique, ou plutôt le seul moment où il a senti une contrainte de l'électrique, c'est quand il a dû mettre ses rallonges en extérieur. Mais j'imagine quelqu'un qui fait la même chose en hiver. Et je me dis que mettre la voiture comme ça en charge, c'est peut-être un petit inconvénient et une contrainte. Mais quand le matin, en partant, on part dans un véhicule bien chaud l'hiver ou un véhicule frais l'été, je pense que ça contrebalance totalement, sans aucun problème. Et au-delà du mode de charge assez doux qu'il a choisi, il savait qu'il avait beaucoup de plans de secours disponibles. Il m'a dit avoir croisé de très nombreuses bornes Unity sur son trajet. Et à n'importe quel moment, si son plan A, B ou C venait à échouer, son plan de réserve, c'était quand même un plan de luxe, c'est-à-dire les stations Unity. À ce propos, il m'a fait part d'une astuce, une astuce que j'ai utilisée quand je suis allé pour la première fois sur les bornes Unity, qui était de tout brancher sur le véhicule, de faire en sorte que je sois prêt à recharger. Et au dernier moment seulement, allait me connecter sur l'application pour lancer la session de charge. Ayant fait ça, de mon côté, ça s'est bien passé. Olivier me l'avait conseillé. Il l'avait vu sur une vidéo et c'était exprimé par le patron, un des patrons d'Unity. Il se trouve que j'ai fait comme ça sans me poser plus de questions parce qu'il me l'avait donné, ses conseils, et que ça a très bien fonctionné. Et l'autre chose qui était particulièrement intéressant sur ces bornes Unity, en dehors du fait que ce soit un plan CD de luxe, c'est le fait qu'elles étaient particulièrement bien disposées et qu'elles étaient sur des stations-service, donc des endroits où on a l'habitude d'aller quand on vient du thermique. En parlant en recharge, Olivier a aussi voulu partager avec moi une vidéo qu'il a prise au niveau de l'aéroport de Zurich, où il y a des tas de bornes de recharge 11 kW disponibles. Vous laissez votre véhicule et quand vous revenez de voyage, vous êtes chargé à 100%. Et typiquement, là, on voit des tas de Tesla. Donc c'est vraiment top et j'espère qu'on trouvera dans les gares en France le même genre d'installation. Imaginez, vous partez le matin en train, vous savez que vous devez revenir le soir et entre-temps, pendant la journée, votre véhicule a le temps de se charger et quand vous êtes de retour, vous êtes prêt à reprendre la route sans aucun souci. Et l'idée, ce n'est pas juste de mettre une, deux, trois bornes. L'idée, c'est de vraiment mettre des bornes en nombre pour que les gens n'aient pas de questions à se poser. Là, super, félicitations à l'aéroport de Zurich pour avoir prévu ça. Donc si on doit faire un bilan, je dirais que ça montre encore une fois qu'on peut voyager et qu'on peut voyager loin en électrique et que quelque part, le côté électrique, c'est beaucoup plus un côté positif qu'une contrainte. Un exemple concret sur son voyage, son ami qui était en thermique a plus eu besoin de réfléchir à où il allait trouver du carburant qu'Olivier, qui à chaque fois qu'il arrivait à un endroit, le soir, il chargeait, le lendemain matin, il partait, il était à fond et jamais il avait besoin de s'arrêter dans la journée pour pouvoir recharger. Et pendant le même temps, son ami, typiquement en montagne, se disait, oh là là, là, Olivier, je ne sais pas si je vais pouvoir te suivre et il va falloir que je m'arrête à une station et je ne sais pas comment tu fais, tu es toujours à fond, mais moi, il faut que je passe à la station. Très belle expérience partagée par Olivier, ça m'a donné envie de voyager en électrique, encore plus que ce que j'avais déjà envie. Voyager en Europe, ce n'est pas un souci et surtout, pensez-y, même si vous avez un réseau superchargeur qui vous permet de voyager très vite, l'idée, ça peut aussi être de prendre son temps, de faire des petits bouts de 400 km, de profiter du voyage et pas uniquement de la destination. Pour la dernière fois, n'hésitez pas, réagissez dans les commentaires. Si vous avez des questions pour Olivier, allez-y. Et si au cœur de l'hiver, vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas aussi à poser des questions à Olivier parce que je suis certain qu'il se refera des road trips également en hiver et je pense que savoir comment ça se passe sur les routes enneigées de montagne, ça intéressera plus d'un. Voilà, à la prochaine sur Nuage Magique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada